Alors coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la Cuisine Turc. Aujourd'hui j'ai avec une nouvelle recette de roulé tiramisu, super simple à réaliser. Donc dans un premier temps on va faire notre roulé. Ici j'ai 4 oeufs, donc j'ai séparé les blancs et les jaunes. Donc les jaunes j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre, les blancs on verra tout à l'heure. Donc les 4 jaunes avec une cuillère à soupe de sucre et on va commencer à blanchir le tout. Donc une fois que j'ai blanchi, comme vous pouvez le voir ici, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de lait. Et là j'ai pris 6 cuillères à soupe de l'huile. On mélange. Ensuite j'incorpore la farine, 75 grammes, avec la demi cuillère à thé de levure chimique. Ensuite là j'ai la cuillère à soupe de cacao, une cuillère à café de café. Et bien sûr j'ai fait du café à côté. Et je vais en fait, hop là, je vais en fait le diluer. Voilà. Histoire que le café que j'ai mis à l'intérieur puisse se diluer. On mélange juste un petit peu, vous voyez. Ça va rester comme une pâte, hein, encore. Pas que ce soit liquide. J'ai bien mélangé, vous voyez. Et là je vais rajouter cette pâte là, là-dedans. C'est comme une pâte, hein, elle a la même texture, hein, d'accord. On va rajouter là-dedans. Et après je vais mélanger le tout. Donc là c'est prêt. Enfin, je mets de côté, c'est pas encore fini. Là je vais laver ça pour pouvoir monter les blancs avec un petit peu de sucre, 65, pardon, grammes de sucre avec un petit jus de citron. Mes blancs, je rajoute, je presse un petit peu de citron. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener 65 grammes de sucre. Et ensuite on monte tout le blanc. Enfin, on le monte en blanc en neige. Moi je mets sur ma balance. Je vais peser 65 grammes. Vous mettez 65, hein. Ok, on fait 68, c'est pas grave. Donc, 65, et on va monter tout ça en neige. C'est parti. Et on peut retourner, hop, hop, on revoit ma tête, tac, tac. Il n'y a rien qui tombe, c'est parfait. Donc j'ai bien monté. Là je prends ce mélange là, et on va incorporer. Donc la première, on essaie de bien diluer. Et ensuite, on va doucement du haut vers le bas, comme ça. Ensuite, vous préchauffez votre four à 160 degrés. Voilà, et la cuisson, elle sera environ 10 minutes. Mon plat, il va faire 30 par 40. Ok ? Donc c'est un plat dans lequel je vais faire cuire. Il fait 30 par 40, les dimensions, parce qu'à chaque fois, on me demande les dimensions. Donc là, je vais incorporer toute la quantité de ma... Voilà, on va dire de ma meringue. C'est parfait. On voit que ma pâte, elle est très très légère. Alors, 30 par 40, je mets le tout. Mon four, il est chaud à 160 degrés. J'étale le tout. Voilà, j'ai mis dans le plat, donc 30 par 40, 160 degrés, 10 minutes. Et je reviens pour la suite. Restez connectés. Je vais faire ma crème en attendant, je la mettrai au frais. J'ai pris 200 ml de crème liquide, comme vous pouvez le voir, que je vais commencer à monter en chantilly. Elle est bien fraîche. Alors là, je vais incorporer 4 cuillères à soupe de mascarpone. Donc, je vais mettre une cuillère par une cuillère. Et je continue à mélanger. Donc, une par une. Donc, moi, je vais mettre les 4. Donc, une à une et je commence à tourner. Et pareil pour le sucre glace. Une à une et on commence à tourner. Donc, 3 cuillères à soupe de sucre glace et 4 cuillères à soupe de mascarpone. Donc, ma crème, elle est bonne. Elle est épaisse. Je prends une cuillère à café de café. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais diluer un petit peu. Je rajoute. Ça nous donne le côté bien café. La crème, elle est excellente. Elle a vraiment le goût café. Elle est bien épaisse. C'est parfait. Donc là, je vais prendre le biscuit. Il est sorti au bout de 10 minutes. On va le retourner. Enlevez le papier. J'ai mis un papier, comme vous avez pu le voir, en dessous. On l'enlève. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre la crème et je vais l'étaler. Un petit peu partout. On étale bien comme il faut. Je prends mes biscuits cuillères ou les boudoirs. On les trempe. Et je vais en mettre là. Je vais mettre juste une rangée. Voilà, juste une rangée. Je vais remettre de la crème sur mes boudoirs. Uniquement. Et on va commencer à enrouler le tout. Donc le bout de... Enfin, je disais, on commence à enrouler le... Enroulé. En serrant bien. Comme ça. Donc bien sûr, il va vous rester de la crème. Donc exprès. Donc on va la mettre de côté. On va la mettre sur le roulé. Il faut bien l'étaler. Bien comme il faut. Donc j'essaie d'enlever toute la crème. Parce que ça va être mon plat de présentation, finalement. Sinon, c'est plus présentable. Un petit peu ma crème partout. Donc c'est l'heure de couper les côtés. Qui seront bien sûr mangés. Vous voyez, on a le petit biscuit cuillère en plein milieu. Comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire... Voilà. Tout avec une fourchette. Et ensuite, je vais mettre du cacao. Et ce sera prêt. Bon, le cacao, je le mettrai tout à l'heure. Je vais laisser ça au frais. C'est bien coupé. On voit le boudoir ici. La crème. Donc c'est parfait. Je mets ça au frais. Je saupoudre de cacao. Et puis voilà. On laisse refroidir. Ensuite, il n'y aura plus qu'à... Voilà. Vous postez la recette. Allez, à tout à l'heure. Là, je vais prendre du cacao. On va décorer. Voilà, c'est prêt. Je vais vous couper une bonne part. Il faut bien le laisser au frais. Donc là, ça commence à bien refroidir. Je l'ai laissé au frais parce qu'on était en train de manger. Hop. Je vais le laisser tomber juste pour pouvoir prendre la photo tout à l'heure. Hop là. Franchement, on a mangé les bouts. C'est vraiment une recette the delicious. Vous voyez ? Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi cette beauté. C'est juste the tuerie. Donc je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis une très très bonne réalisation. Et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Anne Jérienne. Voilà, je vous dis une choc. Ciao. Ciao. Merci.